Ca y est le client il est servi, je vous explique tout, j'ai un client il a cassé son essieu mais l'usine ne voulait plus me vendre de l'essieu comme je ne travaillais plus avec, ils m'ont dit que le client doit se débrouiller et moi je ne pouvais pas le laisser tomber alors ce que j'ai fait, j'étais chez Feu Vert acheter la même remorque dont j'ai récupéré l'essieu donc pour la monter sur sa remorque à lui, bah oui c'est un bon client il m'en a acheté souvent des remorques et pour lui rendre service, pas le choix, il fallait que je l'aide donc j'ai acheté une remorque chez un de mes confrères, j'ai tout démonté pour la remonter sur cette remorque donc là je démonte messieurs, pas de bol, il faut faire attention c'est que le châssis il est monté sous le timon, tout est monté en une seule pièce donc là on remet et là ça me travaille, même le châssis il est en train de couper ça m'embête clairement qu'elle a deux ans, le châssis est en train de couper en plein sous le support de l'essieu qu'est ce que je fais, j'en sais rien, je ne vais quand même pas lui vendre un essieu, regardez, il est coupé que faire, je n'en sais rien, donc je vais l'appeler pour lui avertir et il m'a dit que par téléphone, c'est pas la première fois, à l'arrière ça l'a fait aussi que je peux monter l'essieu comme ça, qu'il débrouillera par la suite à savoir que je n'ai pas le droit de souder sur le châssis, je ne suis pas constructeur, je ne suis pas revendeur donc comme je n'ai pas le droit de toucher au châssis, je lui monte les yeux comme il l'a imposé et ce que je vais faire, je vais quand même mettre une équerre de renfort en attendant qu'il le soude ensuite je remonte le châssis tout neuf alors vous allez me dire, bah oui, mais il va traiter une remorque sans essieu c'est pas grave, là je pourrais le fabriquer sur mesure parce que là, il y a deux essieu, là-bas il n'y a que un donc je pourrais le refabriquer sur mesure, c'est pas grave parce que là, ce sont deux essieu, il faut bien deux essieu identiques donc avec même l'angle de ripage pour nouveaux essieu, je n'aurai pas le même angle de ripage donc je monte les yeux alors je pense que le jour que j'aurai le nouveau bâtiment, je serai bien content d'être à l'abri donc, et je remonte le nouveau bâtiment dessus et effectivement, de l'autre côté, je vois, il y a déjà pas mal de soudure on remonte la roue je remonte le timon et là, je l'appelle pour lui signaler que même le timon, il est en train de filier alors c'est dommage, c'est qu'une remonte a deux ans et il m'a dit, c'est pas grave, je me débrouillerai aussi l'essentiel, c'est qu'elle soit déjà roulante je récupère la deuxième roue, là elle est voilée, donc je lui mets une neuve et nous voilà ensuite, je vais refixer les garde-boue, parce qu'ils sont vraiment tristes il n'y a plus rien qui tient, donc je vais lui mettre un garde-boue tout neuf, tout chose de propre je lui remonte la rigue elle aussi et nous voilà, avec une remorce presque neuve, elle a collé deux pointes toutes dures à faire et elle est repartie pour un an donc voilà, s'il ne plie pas entre temps donc voilà, mais il y tient, il va m'acheter une neuve pour l'utiliser quotidiennement et là, c'est vraiment pour un usage occasionnel pour déplacer ces deux trois moutons et voilà la case de l'essieu, ah bah c'est triste hein mais bon, l'essentiel, j'ai réussi à la mettre en route et le client était bien content et bah dis, moi je vous dis à très bientôt